L'attente et l'ancre, la publication du gouvernement souminois, traîne encore. Certaines sources l'annoncent pour ce soir, plus d'un mois déjà depuis la nomination de Judith Souminois comme premier ministre. Qu'est-ce qui a la base de cette lenteur? Quels sont les éléments qui entrent en compte dans le choix des ministres? Suivons plutôt ce dossier. L'attente paraît interminable. Jusqu'aux petites heures de ce dimanche matin, les Congolais étaient scotchés sur leur poste téléviseur, radio ou sur leur téléphone, avec espoir de découvrir la nouvelle équipe gouvernementale. Pendant la semaine, le porte-parole du président de la République annonçait une publication imminente du gouvernement souminois 1. Des propos enchéris par un des membres de l'Union sacrée qui annonçait la fin des tractations et des derniers réglages. Bernard Cayumba donnait même les caractéristiques de la nouvelle équipe, géopolitique et pro-politique prises en compte, présence de certaines autorités morales dans le groupe. Avec toutes ces assurances, qu'est-ce qui bloquerait la sortie de ce gouvernement qualifié toujours d'imminente? Des sources proches du dossier évoquent un problème d'ambition d'un des membres du présidium de l'Union sacrée qui souhaiterait avoir un ministère de souveraineté, celui du budget pour ne pas le citer. L'engrenail serait bloqué à ce niveau-là, l'arbitrage du chef de l'État serait de nouveau sollicité. Décidement, la difficulté de gestion des ambitions hante toujours la classe politique congolaise. L'Assemblée nationale a eu besoin de quatre mois pour installer son bureau définitif. La gestion des ambitions des uns et des autres avait fait retarder le processus. La composition du bureau définitif de l'Assemblée nationale doit respecter les prescrits de la constitution et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale sur les principes de la représentation équitable des provinces de notre pays. Il fallait donc que le chef de l'État tape le poing sur la table pour que le show s'accélère. Je demande deux choses dans ce que j'ai vu qui a été présenté par le Présidium. Je n'ai pas été satisfait d'abord, un, par rapport à la représentation des femmes. Il n'y en avait qu'une. Et deux, aussi par la non-représentation de quelqu'un qui pouvait symboliser la grande province orientale. Je crois que si nous arrivons à satisfaire ces deux exigences, en tout cas qui sont les miennes, moi, je serais content. Nommé le premier avril dernier Premier ministre, Judith Soumino avait, au lendemain de sa nomination, entamé des consultations. D'abord avec les bons membres de l'Union sacrée représentant les forces politiques à l'Assemblée nationale. Sur base de ces discussions, les exigences de la nouvelle chef de l'exécutif central étaient transmises au chef des regroupements. Il n'y a pas de développement sans acteur compétent. Et donc, dans les propositions qui lui seront faites, elle a insisté, effectivement, qu'au-delà de la compétence, il y ait de l'expertise, mais qu'au-delà de l'expertise, il y ait de la probité. Parce que, en fait, la crise morale que le Congo a commise a fait que beaucoup d'acteurs sont tombés beaucoup plus bas. Et donc, avec elle, elle voudrait aider, avec tous les autres, à relever les défis. Nous, nous voulons des ministres qui ont des qualités morales et qui ont de la compétence. Et il faut tenir également de la géopolitique. La taille du gouvernement, la répartition des portefeuilles, même l'envoi de la liste de propositions des noms des potentiels ministrables. Judith Soumino avait même élargi ses consultations aux organisations féminines à la société civile. Des consultations, dans l'entendement de plusieurs observateurs, qui devaient baliser le chemin pour la formation du gouvernement. Malheureusement, chose est de constater que l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale n'était pas le seul obstacle avant la publication de l'équipe Soumino. Pourquoi la mise en place du gouvernement en RDC poserait toujours problème ? Après les élections de 2018, il a fallu neuf mois pour voir le gouvernement et l'Oukamba être investi. Cette fois-ci, le compteur indique déjà cinq mois depuis l'investiture du président de la République. Entre-temps, la situation sécuritaire, principalement dans l'est du pays, les problèmes sociaux de la population restent en veilleuse. Professeur Kojo Ndoukouma, ça traîne toujours pour enfin voir un gouvernement en République démocratique du Congo. Oui, quand on regarde, entre toutes les fois où les législatures s'installent, il y a toujours des temps d'attente. L'attente du gouvernement Gizenga en 2006-2007, c'était deux mois. Du gouvernement Matata en 2011-2012, c'était quatre mois. Iloukamba, oui, bien entendu, huit mois pour sa nomination et au neuvième mois pour son investiture. Et là, nous sommes en train d'aller sur six mois d'attente du gouvernement Soumino dans son plein exercice. Et donc, en ce moment où nous attendons, on se rend compte que le jeu politique prend, met en retard, la marche de l'État et des institutions. Depuis que les élections ont eu lieu, il y a une seule institution qui, jusque à la semaine dernière, était pleinement installée, l'institution Président de la République à son investiture, et maintenant le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Mais fallait-il prendre quatre mois pour une session extraordinaire qui n'a que deux points à l'ordre du jour ? Trois. Ou trois, la validation des pouvoirs, il y a le règlement intérieur et l'installation du bureau définitif. Qu'est-ce qu'on a changé dans le règlement intérieur de si spécial depuis autant de législature qui demandait autant de temps ? Si ce ne sont que les calculs politiques, jusqu'au point où, vous le dites dans votre reportage, le Président de la République, en tant que, on ne sait pas trop entre chef de majorité ou garant du bon fonctionnement des institutions, intervient, on annule, on reporte pour une fois l'atténue des élections et ensuite on change des tickets et les élections au bureau définitif ont lieu. Mais maintenant, c'est les missions qui sont assignées au Président de l'Assemblée pour chaque mandature. En 2006, oui, c'était le Président Caméré. C'était vraiment l'installation du décor législatif de la Troisième République, l'éclatement des ordres de juridiction. Normaliser le chemin. Oui, la libre administration des provinces. Et puis, les lois sur l'armée, la nationalité qui attendaient une législature des élus. Et puis, il y a eu, c'est vrai, dans l'entretemps, le Président Beauchamp qui est venu, on a compris finalement que l'un des objectifs stratégiques, c'était la révision de la Constitution. C'est vrai qu'on est passé du scrutin majoritaire à deux tours, à un scrutin majoritaire à un tour. Après, il y a eu le Président Minaku où on a compris qu'on a quand même été un peu dans le glissement de choses jusqu'à ce que 2016, 2018, les élections ont eu lieu. Et puis, il y a Mme Mabunda, une coalition qui donne lieu à une cohabitation très difficile où les prestations de serment des membres de la Cour constitutionnelle ont vraiment divisé les institutions au point où, pour une première fois, nous avons vu un porte-parole du Premier ministre, avant un Conseil de ministre, faire un communiqué parlant des choses que le Premier ministre dirait au chef de l'État dans le cadre d'un Conseil de ministre présidé par ce dernier. Oui. Alors, finalement, il y a eu changement de majorité et il y a eu un contrôle de majorité par un camp politique, l'Union sacrée de la nation. Mais comme je le dis dans mes observations, ici, on n'est pas venu partager les idées, c'est une majorité qui n'a pas vraiment servi à donner au gouvernement des instruments législatifs de sa politique, d'autant que c'est une moitié fin de législature où le Président de la République a dû souvent, souvent, le plus souvent d'ailleurs de la Troisième République, intervenir par ordonnance loi. Ça veut dire que le gouvernement délibère en Conseil des ministres. Une majorité de députés n'est pas en mesure de pouvoir donner, je le caricature ainsi, des lois au gouvernement. Et le gouvernement demande l'habilitation de ce Parlement pour lui-même prendre des actes. On peut citer plusieurs ordonnances loi qui ont été prises dans ce sens. Alors, le Président Kamere revient. On est à 15 jours presque, moins de 20 jours de la fin de la session de mars. Oui, la session de mars est importante, naturellement, parce que lorsque la session extraordinaire se termine avec la mise en place du bureau définitif et que la session ordinaire est dans sa période de convocation, on continue avec la session ordinaire, session cruciale au cours de laquelle, si un gouvernement est nommé dans son complet, ce gouvernement devra présenter son programme pour être investi. Mais maintenant, nous sommes… Qu'est-ce qui fait qu'à toute la législature, il y a des retards par rapport à la publication du gouvernement, voire même à l'installation du bureau définitif, vous venez tout à l'heure de l'évoquer, c'est depuis Gizenga, Fungi ? Oui, c'est ce qui se passe. Troisième République, c'est qu'il n'y a pas de majorité parlementaire qui revienne à un seul parti politique. Peut-être aujourd'hui, Vital Kamere est là, il le sait. On mène une campagne, à l'époque, il était secrétaire général du PPRD, où tout est fait pour que le PPRD, dans les stratégies internes, ne puisse pas avoir de majorité. Et il y a le MSR qui monte et on sait comment le MSR a été mis en place. Et Vital Kamere ne devient pas Premier ministre parce qu'il a fait élire un président à l'époque, mais pas lui obtenir une majorité. Et c'est Gizenga qui vient dans les alliances. Et puis, quand vous regardez par la suite, il y a la MP, il y a la MP, il y a l'Union sacrée. Il n'y a jamais eu de coalition électorale. C'est-à-dire, le système proportionnel est tel que tous les partis ont compris qu'il faut avoir des partis mallettes où on finance sur toutes les circonscriptions des perdants pour pouvoir avoir les seuils. La fois dernière, ici, les élections de 2023, on avait 910 partis politiques. Et ces 910 partis politiques, il n'y en avait aucun qui était d'un autre camp que celui de l'Union sacrée. Ça donne, au bout de course, 34 députés alignés pour compte de l'opposition. Et quand vous regardez la coloration du bureau de l'Assemblée nationale, il y a un seul poste qui revient à l'opposition. Donc, si je comprends bien, professeur, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de partis politiques qui ont fait la sorte que… Effectivement. Oui, on commence à parler du poids politique. On commence à parler du destin des hommes qui semble être lié au destin de l'État. On ne parle pas programme. On n'est pas élu avec une coalition électorale. On n'est pas élu sur base d'un programme qui tienne. Et donc, on fait une équipe à qui on n'assigne pas forcément des objectifs quantifiables, mesurables, avec des indicateurs et un programme qu'on peut suivre. Donc, c'est ça le problème. Quand vous entendez les hommes politiques, ce sont des calculs de projections personnelles. Est-ce que ce retard, parce qu'il est à retard, il faut le dire, on est à six mois après que le peuple est élu. Oui, c'est dirigeant. Est-ce que c'est normal ? Et ensuite, est-ce que c'est les textes qui empêchent d'être promptes dans l'action politique ? Mais on comprend bien que ce sont des… C'était d'ailleurs ça ma prochaine question. Est-ce que ce sont les textes qui pensaient qu'on ait toute cette situation ? C'est dans l'agir. Vous avez d'abord les élections qui ont eu lieu. Et il vaut mieux déjà investir le président de la République. Ça s'est fait. Ensuite, il y a eu l'identification de la majorité par un informateur. Qui a pris pratiquement 30 jours. Qui a pris 30 jours. Et puis, il y a le 1er avril, la nomination de la première ministre. Et en même temps, vous avez cette question… Mais apparemment, les consultations faites par l'informateur n'avaient plus de sens parce que la première ministre a refait le même travail. Bon, l'informateur a simplement pour mission d'identifier une coalition majoritaire. C'est ce que la Constitution dit. Mais ce n'est pas lui le formateur du gouvernement. Quand vous regardez dans les textes, la première ministre, comme c'est le cas en l'occurrence, est nommée par une ordonnance sans contre-saint d'elle-même. Parce que c'est le président qui nomme, sur base de son pouvoir, de nomination en puisant au sein de la majorité parlementaire. Bon, le débat peut être, est-ce qu'il faut que ce soit un député qui soit nommé premier ministre ou pas ? Mais la tradition ici chez nous n'est pas comme dans les pays de la SADEC. C'est le cas. Maintenant, la première ministre devrait pouvoir proposer, c'est elle, c'est sur proposition du premier ministre, que les membres du gouvernement sont nommés. Mais on se rend compte qu'elle élargit les consultations parce qu'il y a une cartographie des forces politiques en présence. Et ce qui se passe généralement, c'est les quotas. Si on détermine une taille du gouvernement, il y a des quotas des ministères qu'il faut y avoir en fonction du nombre de députés que les personnes ont à l'Assemblée nationale. Et puis, c'est aussi pour sa sécurité politique dans le sens où, si elle va présenter un programme qui doit être investi par l'Assemblée nationale, que le programme reçoive l'assentiment de toutes les personnes. Déjà, quand on regarde les votes monocolores pour un président de l'Assemblée qui est passé aux primaires, il n'a pas 400 voix. Il a eu 371, alors que Mbosso en a eu 379. Donc, c'est important pour elle de pouvoir disposer d'abord d'une taille du gouvernement qui est arbitrée naturellement avec le président de la République. Et puis ensuite, dans cette taille du gouvernement, d'avoir les quotas. Et comment rectifier les tirs ? Parce que je me souviens, le seuil a été introduit pour permettre aux parties de se former autour d'un régroupement. Mais apparemment, le seuil n'a pas résolu le problème. Bon, je finis la petite idée. Donc, la taille. Ensuite, les quotas. Et ensuite, c'est les niveaux de représentation au sein du gouvernement. Un vice-premier ministre ne compte pas autant que deux vice-ministres ou deux ministres délégués que vous aurez. Donc, ça, ce sont des réglages et des arbitrages. Et ainsi de suite. Mais les critères sont ainsi. Pour le seuil, mais ce sont des stratégies électorales qui ont été récupérées à un moment donné. Ça veut dire que les grands partis se sont sentis mal à l'aise avec le scrutin proportionnel sur liste. Parce que si vous avez un scrutin majoritaire, vous êtes un parti et en pignon sur rue, vous gagnez la majorité et vous êtes là. Donc, il a fallu mettre une marge de sécurité dans le jeu électoral en faisant en sorte que ce sont les partis qui ont le plus de moyens, qui peuvent mettre des candidats partout, même là où ils savent qu'ils vont pouvoir perdre. Par conséquent, quand vous dépassez le seuil, comme c'était le cas cette fois-ci, 910 partis politiques qui sont partis à la course et il n'y a que 47 regroupements ou partis politiques qui ont atteint les seuils. Et c'est à eux que se distribuent les sièges, les 500 sièges de l'Assemblée nationale. Donc, du coup, vous avez des élus qui sont là, mais qui ne sont pas forcément ceux que le peuple avait choisi en majorité. Il faut être nuancé pour certaines circonscriptions. Et donc, la représentation nationale dans sa forme peut ne pas être réflexive. Ça veut dire que c'est une institution qui est là, mais qui ne reflète pas ce que le peuple avait voulu voir dans sa représentation. Donc, est-ce qu'il faut le corriger demain ? Mais ce qui se passe, c'est que je vois aujourd'hui des membres de la majorité qui sont même au gouvernement. Ils étaient une douzaine, ils avaient fait une fronde pour pouvoir revoir la loi électorale. Mais maintenant, quand on est au pouvoir et qu'on est en train de gérer tous les moyens, soient-ils financiers ou soient-ils les moyens de communication de l'État, on est un peu plus à l'aise avec ce système de seuil que l'ancien parti de l'ancien président avait proposé. Et on continue dans cela. Donc, vous observerez, je finis par là parce qu'on est venu partager des idées, que la loi électorale date de 2006 et chaque fois qu'il y a élection, cette loi est toujours révisée. Et y compris également la loi sur la CENI, ça veut dire que les lois électorales au Congo et les lois relatives à l'organisation de la CENI sont des lois qui ne reflètent pas la volonté générale, mais qui révèlent la volonté majoritaire au moment où nous sommes en train de voter les lois. Je vous garde, professeur, mais ce sera après ce deuxième dossier.